Mon amour Toi seul est le désir de mon cœur Et je vis pour t'adorer Qui le connaît ce chant ? C'est un très très beau chant Est-ce que vous voulez l'apprendre ce chant ? Mon amour soupira Près toi est mon esprit En moi te cherche Toi seul est le désir de mon cœur Et je vis pour t'adorer C'est bon ? On répète Mon amour soupira Près toi est mon esprit En moi te cherche Toi seul est le désir de mon cœur Et je vis pour t'adorer Alléluia Magnifique Seigneur Quelqu'un a une question à poser ce soir ? Les enfants ne sont pas là ce soir Ils sont fatigués ça va ? Tout le monde va bien ? Amen Une question ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois ce soir ? Merci, soyez les bienvenus chez les fous Fous en Christ En Jésus, oui On est fous amoureux de Jésus Amen Comme hier, t'as bien Alléluia T'as bien été secoué par le Seigneur Et gloire à Dieu Merci Seigneur Waouh Alors il y a des pharisiens qui viennent Avec leur dictaphone et qui nous enregistrent Et qui n'ont pas le courage De venir partager, poser des questions Et ils repartent vers les personnes qui les ont envoyés Et leurs maîtres Pour faire des rapports Parce que je pense qu'il y a aussi des renseignements généraux Les RG dans nos assemblées Et ils n'ont pas le cran Ils n'ont pas suffisamment d'amour Pour venir nous sauver Me sauver Moi qui selon eux Serai un faux prophète Et N'est-ce pas que le Seigneur nous a envoyés Pour sauver les âmes Et non pour les enregistrer Afin d'aller dire sur Facebook Attention, alerte, alerte En Polynésie Le faux prophète a débarqué Alors C'est quand même assez bizarre Parce que Ils sont censés avoir le Saint-Esprit Qui est l'Esprit de vérité Et l'Esprit d'amour N'est-ce pas que le Seigneur disait Qu'il était venu pour sauver les perdus Et bien si je suis perdu Sauvez-moi Nous sommes comme des pompiers Il y a un incendie Et bien il faut l'éteindre Vrai ou faux ? En fait on se rend compte Que la Bible est vraie A l'époque du Seigneur On a envoyé des pharisiens Pour le surprendre Dans ses propos Et bien c'est la même chose S'il y avait des dictaphones Ben on aurait aujourd'hui Les enregistrements de Jésus Waouh ! C'est terrible quand même hein Les chrétiens Alors hier c'était les RG Pentecôtistes Aujourd'hui c'est peut-être des RG Baptistes Demain ça va être des RG Catholiques Avant-hier c'était les Mormons C'est peut-être Quoique les Mormons Ils s'occupent bien de leurs affaires Voilà Les moindres je vois pareil Ils sont dans leur salle de royaume Ils n'embêtent personne Mais par contre les Pentecôtistes Où il y a beaucoup de cotes Alors là Si tu n'es pas Assemblée de Dieu T'es sept Voilà C'est sûr qu'il y a de quoi craindre Parce que Ah ! Il y a un problème là-bas frère Question Ok Merci Seigneur pour la pluie Oui Oui bonsoir tout le monde Bonsoir Voilà Une simple question Est-ce que La Noël C'est obligatoire pour nous de fêter ? La fête de Noël Alors on nous a fait croire que Jésus est né le 25 décembre C'est écrit où ? Nul part Alors pourquoi fêtez-vous cette fête ? C'est une fête C'est une fête purement D'abord pour certains commercial Même les athées Quoique je ne crois pas que l'athéisme existe Posez-moi la question pourquoi ? Parce qu'ils croient que Dieu n'existait pas Donc ils sont croyants Ils ne sont pas athées Alléluia Donc Ils nous disent que le Seigneur est né le 25 décembre Il n'y a aucun verset qui le dit D'ailleurs Vous vous rappelez que les anges sont apparus Aux bergers Et les bergers dormaient dehors Donc si c'était en hiver Ce serait inconcevable, impossible Donc le Seigneur n'est pas né le 25 décembre Alléluia La fête de Pâques avait lieu quand ? Pour ceux qui militent la parole La fête de Pâques Levez les mains Celui qui va donner la bonne réponse Va avoir une BGC Une Bible David tu peux nous aider ? Le premier jour la sœur dit non Levez les mains Le frère de Nouméa Tu peux venir s'il te plaît Je pense que tu vas poser des bonnes questions Des bonnes réponses C'est quand ? Bon c'est pas là où tu es C'est quand ? Le 14 du mois de Nisan Il a gagné encore une Bible pour nos meilleurs Alléluia Cette fois-ci Viens me voir s'il te plaît C'est la dernière version de la BGC Ben dis donc C'est beau ça ? Ah ok Par mes gardes Je vais appuyer sur un bouton Donc je me pose et j'appuie sur le rouge Ok Ok C'est bon Donc le 14 du mois de Nisan La fête de Pâques C'est la première fête Des 7 fêtes de Yahweh Il y en avait 7 Il y avait la Pâques Il y avait quoi d'autre ? Prémices Pentecote Tabernacle La fête La fête Les hommes qui pour La fête Non La fête De des trompettes C'est tout non ? Voilà pour toi Tu es marié ? Tu es marié ? Ah non il n'est pas là Tu es marié ? Tu es venu pour faire la commande des enfants Oui Donc la première que tu as gagné c'est pour ta femme Waouh merci Et donc la Pâques Prémices La fête de Pentecote Trois La fête De Tabernacle La fête Des trompettes La fête de Yom Kippourou Il y en a une Il y en a une Ah ? Le pain sans le vin Le pain sans le vin Ah ? Le pain sans le vin Non ça c'était pas En fait c'était pendant la fête Pendant ces fêtes là qu'il fallait prendre Il ne fallait pas prendre du pain fermenté Il fallait prendre du pain sans le vin Sauf pendant la Pentecote La fête de Yom Kippour Yom Kippour Yom Kippour La fête d'expiation Sans le vin Non Le pain sans le vin était mangé Pendant les 6 fêtes Et pendant la Pentecote Pendant la Pentecote on pouvait Le levin était toléré Bon Jésus n'est pas né le 24 décembre ni le 25 décembre Donc c'est complètement C'est une invention purement Humaine Voilà Donc Qui observe cette fête là ? Avant ? Avec le sapin Dans le bâtiment d'église ? Ok Les mages il y en avait combien ? C'est écrit où ? Non 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 Ça c'est la religion qui nous a dit ça Voilà Et il n'y en avait pas 3 Il y en avait plus Il y en avait plusieurs Oui il y a beaucoup de choses qu'on a des informations mauvaises que l'on a Jésus est ressuscité quel jour ? Jésus est ressuscité quel jour ? A ? Dimanche ? Qui est le dimanche ? Voilà A la fin du Shabbat C'est bon ? Vendredi Qui a dit vendredi ? Jésus Jésus est ressuscité un vendredi ? On va se voir à la fin Tu vas me dire le nom du pasteur de l'assemblée par où tu es passé ? Alléluia ma soeur que Dieu te bénisse En fait quand l'église romaine nous dit que le Seigneur est mort un vendredi C'est faux ! D'où le vendredi ça Oui il faut manger du poisson c'est ça non ? Non il n'est pas mort un vendredi Il est mort un mercredi Voilà Je peux expliquer ? Bah oui il n'y a pas de problème Est-ce que tout le monde voit le tableau ici ? Ok Nous allons prendre... Non les enfants non ? Ah non ben c'est... Non effectivement ben c'est... Pardonnez moi les enfants j'ai pas le choix Alors... Le jour commence à quelle heure ? À... Qui dit minuit ? Ben oui pour... La Bible n'est pas basée sur le calendrier régorien Merci ma soeur D'accord ? Ça vous intéresse tout ça là ? Ok Seigneur prend le contrôle de toutes choses au nom de Yeshua Vous avez deux... La Bible est basée sur le calendrier hébraïque Dans Genèse chapitre 1er on nous dit quoi ? Il y a eu un soir et il y a eu un matin Ce fut le jour 1 Il y a eu un soir et il y a eu un matin Ce fut le deuxième jour n'est-ce pas ? Or... Dans la Bible le soir... Ou même aujourd'hui hein... Le soir c'est à partir de quelle heure ? 18h Qui est d'accord ? Voilà parfait Donc... Selon la Bible le jour commence à 18h Et dans le... Ça c'est le calendrier biblique Et selon le calendrier romain Qui a été réformé par le pape Grégoire Grégorien Voilà c'est ça ? Le jour selon le calendrier Commence à minuit Voilà Maintenant regardez bien Jésus a dit qu'il allait faire combien de jours et combien de nuits Dans le coeur de la terre 3 jours et 3 nuits comme Jonas A fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson On est d'accord ? Ok... Maintenant si le Seigneur est mort un vendredi Selon l'église romaine Ca poserait un problème Calculons Vendredi A samedi A samedi Ca fait quoi ? Un jour Et une Nuit Samedi A dimanche Ca fait ? Deux jours Et deux Nuits Dimanche Dimanche soir A lundi Donc ça nous fait 3 jours et 3 nuits Donc cela veut dire que selon la conception de l'église catholique Le Seigneur serait restituté un lundi soir Ca pose problème Parce qu'on nous dit que le dimanche matin Très tôt le matin Quand les femmes sont arrivées à la tombe Le Seigneur n'était plus là Les anges ont dit que non le village a ressuscité Vrai ou faux ? Voilà Donc on a été enroulé dans la farine Comme d'habitude On nous a menti Bon Maintenant Le Seigneur a été Il a été arrêté A quelle période de la journée ? Du jour ? Le matin ou le soir ? Qui dit le matin ? Qui dit le soir ? Lisez-moi la parole Je crois que c'est dans Jean Chapitre 18 A partir du verset 1er Quelqu'un peut le lire s'il vous plait ? Ok On continue ? Avec les lanternes Donc c'était le matin ou le soir ? On est d'accord ? Donc Jésus se retrouve dans le journal de Gethsémane Le soir après 18 heures Selon notre calendrier Il était bien sûr Le Mardi Soir Ça c'est selon notre calendrier On est d'accord ? Ok Suivez très bien Mais d'après le calendrier hébraïque C'était Donc après 18 heures C'était le soir toujours Mais c'était déjà le mercredi Parce que le jour Parce que le jour Selon la Bible commence à 18 heures On est d'accord ? Donc Mardi soir selon notre calendrier Mercredi soir Mercredi soir Selon le calendrier Mercredi nuit bien sûr Mardi nuit Mercredi nuit selon notre calendrier Selon le calendrier hébraïque C'était le mercredi nuit Maintenant Le lendemain Mercredi toujours Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Non c'est compliqué Regardez Je vais simplifier Mardi soir Mardi 18 heures Selon le calendrier hébraïque C'était le début du mercredi On est d'accord ? Mais pour notre calendrier C'est toujours mardi Jusqu'à minuit Dans notre calendrier C'est mercredi À partir de minuit Mais selon le calendrier biblique Le mardi 18 heures C'est toujours le mardi C'est toujours C'est le mercredi pardon Donc c'est bon ? Ok Donc mardi soir Ici Selon le calendrier C'est le mercredi Pour les hébreux D'accord ? Donc le lendemain C'est toujours le mercredi C'est bon pour toi ma soeur ? Ok Le lendemain 9 heures Jésus est crucifié Mercredi 9 heures Crucifié Il est resté combien de temps sur la croix ? Il est resté combien de temps sur la croix ? 6 heures Jusqu'à ? 15 heures On est d'accord ? C'est toujours le mercredi D'accord ? Ok Mercredi ici Mercredi aussi ici Parce qu'ici on a dépassé minuit D'accord ? Maintenant Le soir ici On prend son corps Et on le met dans la Dans la tombe Dans le sépulcre On est d'accord ? Donc ça fait Début de jeudi ici Donc ça fait mercredi soir A jeudi soir Un jour et une nuit Jeudi soir Vendredi soir Deux jours et deux nuits Vendredi soir A samedi soir Trois jours et Trois nuits Donc le Seigneur est ressuscité Juste à la fin du Shabbat Donc le samedi soir Le samedi Vers 18 heures C'était la fin du Shabbat La fin du samedi Et le début du dimanche D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Voilà Mais dans le calendrier hébraïque 18h ici samedi C'est toujours le samedi Là c'est dimanche qui commence A 18h Là le samedi à 18h C'est toujours samedi Jusqu'à minuit Donc Samedi 18h à peu près Fin du Shabbat Début du dimanche Dans le calendrier public Jésus est ressuscité Le lendemain D'accord ? Le lendemain Dimanche tôt le matin Les femmes arrivent Le Seigneur n'était plus là Donc il est ressuscité A la fin du Shabbat Parce que le fils de l'homme Disait Le fils de l'homme Le maître du Shabbat Du Shabbat D'accord ? Et donc il n'est pas ressuscité Le dimanche matin Mais il est ressuscité Le samedi soir A la fin du dimanche du Shabbat Et là Fini ! Il n'était plus là C'est le lendemain matin Que le Seigneur Ben 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 Les femmes arrivent Les anges de Dieu Il n'est plus là Regardez Qui est la Bible de second ici ? La Bible de second C'est toi ? Prends Marc chapitre 16 verset 9 Je vais vous montrer quelque chose Qui va vous choquer Vous êtes là ? Marc chapitre 9 verset 16 Alors on va en lisant Tu vas respecter la ponctuation C'est possible ? Hein ? Et tu vas citer Chaque ponctuation C'est une virgule tu dis C'est un point tu dis On va lui donner le micro c'est possible ? Quelqu'un qui a le micro ? Est-ce qu'il peut faire ? David tu peux faire le lecture avec second ? Oui je peux Donc Marc 16 verset 9 Ecoutez très bien Jésus virgule Donc regardez Jésus Virgule Etant ressuscité le matin du premier jour de la semaine Jésus virgule Etant Ressuscité le matin du premier jour de la semaine Ressuscité le matin On est d'accord ? Du premier jour Du Premier Jours De la semaine 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 Virgule On est d'accord ? Regardez bien La ponctuation Jésus virgule Etant ressuscité le matin du premier jour Virgule Selon la ponctuation ici Selon la ponctuation ici On nous dit que Jésus On comprend que Jésus est ressuscité le dimanche matin On est d'accord ? Jésus virgule Etant ressuscité le dimanche du premier jour Le matin du premier jour Virgule Donc là on nous dit selon la ponctuation Jésus est ressuscité le matin du premier jour Mais changeons la ponctuation Mais changeons la ponctuation D'accord ? Écoutez bien Jésus étant ressuscité Virgule Le matin du premier jour A parler d'abord à Marie Ca change tout Je ne sais pas si vous avez suivi Qui n'a pas compris ? Je me répète Vous savez ce que c'est la ponctuation ? Virgule, point, point d'exclamation, point d'interrogation, tout ça là Ok Bon J'enlève Je mets comme lui ses gants amis Dans les écritures hébraïques Dans les écritures grecques Dans les textes originaux La ponctuation n'existait pas Ca a été rajouté par les hommes On est d'accord Maintenant mettons la ponctuation que lui ses gants Et beaucoup des bibles ont mis Jésus Virgule Etant ressuscité le matin du premier jour Virgule Apparu d'abord à Marie Donc là on comprend que Jésus est ressuscité Le matin du premier jour Le matin du premier jour C'est la ponctuation qui change les choses Et cette ponctuation là A été mise en place Par l'huit secondes Par beaucoup des traducteurs Qui ont été influencés par la doctrine catholique Qui enseigne que Jésus est ressuscité le dimanche matin D'accord D'accord Maintenant enlevons la ponctuation Mise en place par seconde Et tous les traducteurs Influencé par l'église catholique romaine On enlève On enlève Maintenant Maintenant mettons la ponctuation Selon la pensée hébraïque Selon les fêtes de Yahweh D'accord Qui veut On va vous expliquer plus tard Regarde Jésus Virgule Jésus Etant ressuscité Virgule Le premier jour de la semaine Apparu d'abord à Marie de Magdala Donc Jésus Etant ressuscité Virgule Apparu à Marie de Magdala Donc là On ne nous dit pas Quand est-ce que Jésus Christ est ressuscité Vous comprenez ? Voilà Vous avez compris ou pas ? Voilà Donc vous voyez à quel point Même la ponctuation peut changer Toute une phrase Comment la ponctuation peut nous induire en erreur Et c'est pour cela Dans la BJC Nous avons restauré la ponctuation Parce que selon la fête Juive La fête de la Pâque Précisement la fête des Prémices Prémices qui parlent de la résurrection L'animal qui a été consommé Le sacrifice, la fête des Prémices était offert Le dimanche C'est à dire à la fin du Shabbat Quand le dimanche commençait C'est là qu'on offrait cet animal-là Donc on a respecté la ponctuation Comme les traditions hébraïques le souhaitent Et bien là ça change tout Et on nous montre Ca nous prouve que Jésus-Christ est ressuscité effectivement Le samedi soir Le début de dimanche et non le dimanche matin Au début de dimanche A la fin du Shabbat D'accord ? Question ? Comment j'ai trouvé ça ? D'où ça vient ? Ça vient du ciel Amen T'as compris, t'as vu comment on nous a induit une erreur ? Voilà Jésus, virgule, étant ressuscité le premier jour de la semaine, virgule Là on nous dit que Jésus est ressuscité le dimanche matin Par rapport à la ponctuation Jésus, virgule, étant ressuscité, virgule Le premier jour de la semaine, il va apparaître d'abord à Marie Ca change tout Pourquoi ? Parce que le jour commence à 18h chez les Hébreux Et non à minuit Et le calendrier que nous avons a été mis en place par l'église catholique Il y a toute une influence derrière Et on se rend pas compte On lit la parole, on répète ce qu'on lit, on enseigne Mais il y a beaucoup d'hérésies en même temps qui sont véhiculées Alléluia Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique C'est écrit dans quel verset, dans quel livre ? Jean 3,16 C'est écrit dans quel livre